Voilà, c'est parti, on va enfin démarrer cette première série d'interviews Acting Success. Donc je m'appelle Daniel Latour, je suis comédien et j'ai créé cette chaîne pour toutes les personnes qui, comme moi, ont envie de percer dans le milieu du cinéma. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter Jean-Marc Barthélémy. Jean-Marc, c'est un directeur d'acteur, ça veut dire que sur les tournages, il va aider les acteurs à trouver leur jeu, à faire les bons gestes, à éviter de faire des erreurs. Jean-Marc est également comédien professionnel et il est professeur de théâtre. Donc ça veut dire qu'il a un avis super intéressant à nous partager. Et comme tu vas voir, moi j'ai axé mes questions pour savoir comment est-ce que nous comédiens, on peut devenir des bons acteurs. C'est-à-dire comment selon lui, il faut bien se former ou quelles sont les erreurs à éviter que lui voit fréquemment sur un tournage. Quelles sont les choses à faire que lui voit sur un tournage pour être un bon acteur. Bref, c'est ce que tu vas découvrir là maintenant tout de suite. Avant de démarrer, je t'invite à directement t'abonner et activer la petite clochette. Comme ça, tu vas recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle interview. Il faut savoir qu'il y en a de nombreuses qui arrivent. J'ai interviewé des réalisateurs, des producteurs, des directeurs de casting, etc. Donc si tu as envie d'avoir leur avis pour savoir comment percer dans le cinéma, abonne-toi immédiatement. Voilà, sans plus attendre, on découvre la vie de Jean-Marc. C'est parti, go ! Est-ce que tu peux expliquer un peu déjà en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que tu fais pour aider les comédiens ? Quel est ton rôle sur un tournage ? Mon rôle sur un tournage, c'est entre directeur d'acteurs et aussi metteur en scène, etc. C'est-à-dire que, principalement, moi j'essaye de travailler avec les comédiens avant. Je lis le texte avec eux. Je dis comment moi je vois les choses. Ce qui ne veut pas dire que le réalisateur va voir exactement comme moi. Mais je donne des pistes. Je dis, tiens, essaye peut-être de voir quelle émotion peut-être à travailler. Puis on répète comme ça. Tu répètes toutes les scènes avec les comédiens ? Ça dépend, oui. Si c'est faisable, oui. Bon, évidemment, parfois, on n'a pas tous les comédiens en place non plus. On n'a pas tous les comédiens sous la main. Et donc, si on n'a pas tous les comédiens, c'est plus difficile, bien sûr. C'est plus intéressant quand tout le monde est là. Mais si on peut avoir tout le monde, c'est vraiment chouette. Ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce que je fais. Je revois le texte avec eux. J'imagine parfois aussi certains mouvements, certaines choses qu'eux peuvent apporter, certaines intonations de voix, certains silences à mettre ou ne pas mettre. Parfois accélérer, c'est plus intéressant. Et dans quelle mesure c'est le comédien qui va apporter ou c'est toi ? Comment est-ce qu'on peut un peu choisir ? C'est un mélange entre vous deux ou c'est vraiment toi qui va le diriger ? Ou c'est lui finalement qui a le dernier mot ? Ça se passe comment ? Généralement, c'est le réalisateur qui a le dernier mot. Moi, si c'est uniquement en tant que directeur d'acteur, c'est vraiment... Moi, je pars du principe, mon travail, moi. Je parle uniquement de moi, pas des autres directeurs d'acteurs. Mais en général, j'essaye toujours de partir du comédien, de voir ce que lui propose. S'il y a des choses que ça ne sert à rien, de pousser un comédien dans une direction, si on voit que c'est contre un mur. Donc, je me dis, je vais utiliser la force de ce qu'il peut faire et je vais voir comment développer ce qu'il sait faire. Donc, en gros, c'est... Ce n'est pas nécessairement l'acteur qui a le dernier mot. Ce n'est pas moi non plus. C'est une sorte de dialogue constant. Oui, c'est ça. C'est un échange. OK. Un comédien qui est sur un tournage, en général, c'est quoi ces erreurs ? Toi qui es directeur d'acteurs, tu vas le regarder, tu vas dire c'est quoi ce qui revient fréquemment ? Ils en font peut-être trop ou pas assez ? Ils n'osent pas... Mais ça dépend de chaque comédien. Il n'y a pas une erreur typique. Moi, je pense à certains comédiens comme ça avec lesquels j'ai travaillé qui, justement, sont trop cinéma. Il y a des gens qui ont trop l'idée que le cinéma, c'est jouer vraiment... Enormément, on ne dit pas pratiquement rien. Tout bas, le micro fait tout. Et tout est là. Oui, mais c'est intéressant, d'accord. Mais même des gens qui ne font pas énormément, comme par exemple, je pense à De Niro. Je prends souvent cet exemple-là. De Niro, peut-être qu'il ne joue pas énormément. C'est-à-dire qu'il ne montre pas. Ça dépend encore des films, parce qu'il y en a certains où il se libère complètement. Mais même quand il ne montre pas, à l'intérieur, ça bouillonne. Il y a plusieurs comédiens comme ça, typiques, où on sent qu'il y a une puissance qui est là, même s'ils ne jouent pas énormément, apparemment. Et donc, souvent, ce que je vois, ce sont des comédiens dont le jeu ne passe pas la rampe. Ils n'osent pas. Ils pensent qu'il faut jouer petit. Mais oui, mais à force de jouer petit, on ne joue pas du tout. Et puis, c'est l'inverse aussi. Il y a des comédiens qui jouent trop. Ils ont l'impression qu'il faut trop bouger. Le cinéma, ce n'est pas le théâtre. C'est la caméra qui va vraiment chercher les petits mouvements, les petits mouvements de sourcils, etc. Qui, normalement, n'a pas besoin de les répéter. C'est quelque chose qui vient spontanément. Donc, en général, mon rôle, c'est vraiment, en tout cas, de travailler sur l'intégration du texte pour que le texte descende et soit digéré. Il ne reste pas seulement là. Parce que si ça reste là, c'est clair que c'est foutu. Donc, pour toi, les deux grandes erreurs, c'est en faire trop ou en faire pas assez. C'est deux grandes erreurs qu'on rencontre souvent, oui. Et comment tu conseillerais d'éviter ça ? Parce que je pense qu'un comédien sera s'auto-analyser et quand même dire « Moi, je suis plutôt à faire trop ou pas assez. » Mais du coup, en fonction de là où tu vas, comment tu t'auto-régulerais pour ne pas tomber là-dedans ? Déjà, ce qui est très difficile, avant de parler même d'auto-régulation, c'est déjà de savoir comment le réalisateur, ce que veut le réalisateur. Si vous prenez un réalisateur comme Scorsese, par exemple, si vous prenez un réalisateur comme Lynch ou bien si vous prenez un réalisateur comme Anderson, ça va être un jeu complètement différent. Lynch, quand on regarde, par exemple, la série extraordinaire Twin Peaks, il a poussé certains de ses comédiens à en faire des caisses. et c'est un plaisir. Moi, c'est une de mes séries fétiches. Donc, ça dépend vraiment du réalisateur. Avant de dire « Ben voilà, est-ce que je conseille ou pas ? » Je pense que tout part vraiment de la compréhension de ce que veut le réalisateur. Pour toi, le plus grand conseil, ce serait vraiment de communiquer avec le réalisateur. Absolument. En tous les cas. Absolument. Tu vois ici, dans ceux qui risquent de regarder cette vidéo, il y en a beaucoup, certainement, qui débutent, voire même qui n'ont jamais tourné. Et donc, le rêve de tout le monde, c'est non seulement de jouer, mais aussi d'être remarqué. Tu vois, qu'on se dise « Voilà, ce gars-là, il joue bien. On a envie de rejouer avec lui. On a envie de faire appel à lui. » Qu'est-ce qui fait un bon comédien sur un plateau ? Toi qui vas discuter avec le réalisateur, c'est quoi ? C'est son jeu ? C'est sa flexibilité ? C'est sa motivation ? C'est sa compréhension ? C'est quoi ? C'est très difficile parce que je pense que pour la majorité des gens, c'est aussi, la majorité des acteurs, c'est aussi quelque chose qui ne s'explique pas. C'est déjà une compréhension de sa manière de jouer, déjà. Savoir se rendre compte de ce qu'on dégage, se rendre compte, ne pas être dupe de son image. Puis, ce qui fait un bon comédien, je pense qu'avant tout, la première chose, ça reste l'émotion. ça reste, quand je dis, vraiment la compréhension de l'émotion de ce que son personnage doit jouer et réussir à s'identifier, bien évidemment. C'est ça la base pour moi. C'est ça le... 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 le noeud même du problème. Il y a un truc que j'aime bien dans ce que tu viens de dire au début, c'est justement le fait de l'image de ce que tu renvoies. C'est déjà un conseil qui m'a été donné. On m'a dit, ceux qui réussissent le mieux, ce n'est pas toujours ceux qui jouent le mieux, c'est ceux qui acceptent ce qu'ils renvoient et qui décident de jouer là-dedans. Par exemple, le gars qui ne jouait que... dans mon cas, je sais bien que j'étais très sur les gangsters, etc. On va dire, oui, mais peut-être que ce n'est pas ça que tu renvoies, il faut que tu puisses accepter notre image. Tout à fait. Moi, je pense à certaines... Par exemple, il y a une comédienne qui est absolument phénoménale, c'est Tilda Funtum, qui, elle, n'a pas peur de jouer de son image. Ce n'est pas une comédienne qui est nécessairement un canon de beauté, mais elle n'a pas peur d'aller à fond dans son image. Et ça reste parmi les plus grandes comédiennes du cinéma actuel, cinéma américain. Elle a joué avec tous les plus grands réalisateurs et avec des personnages où elle s'en est dit, elle n'a pas peur de ça. Donc, elle n'a pas peur de son image. Et elle est capable d'aller dans toute la direction, vraiment dans toute la direction. Et ça, pour découvrir son image, c'est quoi ? Il faut de nouveau demander un retour aux gens ou tu penses qu'on peut le découvrir par soi-même ? C'est très difficile de découvrir ça par soi-même. C'est le même principe que quand on va faire une thérapie, par exemple. On apprend à se découvrir aussi grâce à l'autre. Il faut pratiquer, peut-être, pour s'en rendre compte. Je pense, je pense. Et puis, il y en a qui ont parfois ça inné. Mais c'est plus drôle, quoi. Le rêve également de tout comédien, choper des gros rôles, des rôles principaux. Donc, toi, là où tu as été directeur d'acteur, les rôles principaux, est-ce que tu sais la raison qui a fait qu'ils ont eu ces rôles-là ? Est-ce que c'est juste le physique qui correspondait à ce qu'on cherchait ? Est-ce que c'est l'expérience ? Est-ce que c'est le diplôme ? Qu'est-ce qui fait que ça a eu ces rôles ? Tout d'abord, il ne faut pas se leurrer. Le physique, oui, bien sûr. On prend certains comédiens parce qu'ils ont une gueule. Parce que... Il y a certains comédiens avec lesquels on avait envie de tourner, mais on ne pouvait pas parce qu'ils ne correspondent pas physiquement aux rôles. Ça, c'est là, évidemment, c'est une évidence même. Ensuite, je crois que ce qui est très important, c'est le casting. C'est le moment du casting. Encore une fois, si on n'arrive pas préparé, si on ne connaît pas son texte, si on arrive comme ça, un peu les mains dans les poches, ça ne fonctionnera jamais. Il faut connaître son texte et il faut être prêt à ce que le réalisateur demande « Ok, essayons comme ça. Fais-le plutôt comme ça. Fais-le plus en colère. Fais-le plus en retenue. » Et il faut pouvoir être prêt. Il faut pouvoir s'y adapter dès le départ. C'est vraiment une des conditions sine qua non. Pour toi, avant tout, c'est le casting. C'est le casting. C'est écouter vraiment ce que dit le réalisateur, essayer de se conformer à ce qu'il demande. Toi, dans les projets que tu as assistés, les bons comédiens, ceux qui ressortent du lot ou ceux qui ont des beaux rôles, c'est quoi leur parcours en général ? Est-ce que c'est des gens qui sont formés sur le tas ? Est-ce que c'est des gens qui ont fait le conservatoire ? Est-ce que c'est des gens qui ont fait du théâtre ? Est-ce que c'est des gens... Pour la majeure partie, oui, ils ont quand même une formation. Mais ça ne veut pas dire que... Ce n'est pas la même chose que... Comme je disais, comme je suis licencié en psycho, je peux mettre une plaque en licencié en psychologie. Mais n'importe qui peut se dire comédien. N'importe qui. Même s'il n'a pas fait de parcours. Donc, peu importe s'il a fait le conservatoire ou quoi que ce soit, une école de cinéma. Maintenant, c'est clair que ça va aider parce que ça va déjà fameusement faire prendre conscience de comment on joue, de tout un travail qu'il y a à faire. C'est indispensable, selon toi ? Ce n'est pas indispensable du tout. Non, bien sûr. Non, pas du tout. T'en connais qui arrivent à percer sans pour autant avoir fait un conservatoire mais qui se sont formés à travers des cours ? Oui, tout à fait. OK. Ça, je pense que c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question quand même aujourd'hui. Oui, mais je pense que principalement ceux-là, ce sont des gens aussi... Je crois que... Je dis peut-être une connerie, mais je crois par exemple que Depardieu n'a pas eu... n'a pas fait vraiment de grandes écoles, quoi. ni de théâtre. Marion Cotillard, pareil. Voilà, je ne connais pas évidemment le parcours de tous les comédiens, mais... Oui. En tout cas, ce sont des gens qui, dès le départ, ont des choses à dire. Dès le départ, ont de l'énergie. Dès le départ, dégagent quelque chose. Si on est timide et qu'on veut faire du cinéma et qu'on n'a jamais fait d'école de cinéma ou de théâtre et qu'on espère être en haut de l'affiche comme ça sans jamais mais qu'on n'ose pas, ça n'a rien à voir. Mais parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y en a sûrement beaucoup qui ne sont pas des Depardieu, qui, voilà, mais qui sont motivés. Moi, il y a une phrase que j'adore de Jacques Brel qui dit « Le talent, ça n'existe pas, il n'y a que le travail. » Est-ce que toi, tu penses que c'est pareil dans le cinéma, même celui qui n'est pas tout de suite le Depardieu dès sa naissance ? Parce que je sais qu'il y en a qui pensent que tu es acteur ou tu ne l'es pas. Tu as cette fibre vraiment de star ou tu ne l'as pas. Est-ce que toi, tu penses que par le travail, on peut y arriver ? Par le travail, oui, maintenant. Je suis en train de penser à plusieurs personnes comme ça. Je connais certaines personnes qui voudraient être acteurs ou actrices, mais je pense que c'est énormément de travail avant d'y arriver. Énormément de travail et c'est des années, voire une vie. Donc, il ne faut pas se leurrer. C'est comme un mec qui voudrait s'inscrire aux Jeux Olympiques pour courir le 100 mètres, oui, mais bon, on a des dispositions ou on n'en a pas. C'est la même chose. Certaines personnes ont des dispositions pour être comédiens ou pas et puis il y en a certaines qui vont devoir ramer pour y arriver. Il ne faut pas se leurrer aussi. À un moment donné, si après 10, 20, 30 fois on se plante la gueule et qu'on n'a jamais eu un rôle, ça ne veut pas dire qu'on n'en aura pas. Mais il faut quand même se poser des questions. Se dire, bon, peut-être qu'il faudrait que je me forme. Alors, si c'est vraiment ça que je veux, je vois que ça ne fonctionne pas avec ce que je donne comme ça, alors je vais peut-être faire une étude, un chemin conservatoire, il y a des Instas en Belgique, etc. Et du coup, si tu devais dire pour vous les trois critères, si tu devais en citer que trois, les plus importants pour réussir un casting. Vraiment ce qu'il va dire, tu respectes à fond ces trois-là, tu as le rôle. pour moi, coucher, coucher, et puis si tu es un mec, tu travailles. Non, de toute façon, le travail, c'est certain. La préparation avant. Comprendre vraiment le personnage, comprendre ses enjeux, c'est un terme qui me revient tout le temps, moi. L'enjeu du personnage, qu'est-ce qu'il veut. Comprendre donc ses émotions, travailler vraiment avant. C'est presque les deux principaux au troisième. Il y a beaucoup de castings aujourd'hui où on ne reçoit pas spécialement une fiche sur le personnage ou un texte à étudier. Donc, pour ceux dans ce cas-là, pour ceux où il y a le texte, vraiment bosser l'heure, mais ceux où il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de personnage, on dit juste, voilà, tu viens, c'est juste l'âge du personnage, plus ou moins en deux lignes, la synopsie. Pour eux, tu dirais quoi alors ? Ça, c'est très compliqué, ça. C'est très compliqué, parce qu'encore une fois, un réalisateur n'est pas l'autre. Il y en a certains qui vont prendre simplement parce que vous correspondez au physique. Si vous ne faites que des castings comme ça, et si vous n'êtes pas pris, ne vous morfondez pas. Ça veut dire souvent, pas toujours, mais ça veut dire souvent que physiquement, vous ne correspondez pas. Point. la meilleure façon de se préparer à ce genre de casting, c'est d'être à l'aise en impro. Parce que le réalisateur va toujours vous demander des choses différentes et il faut réagir comme ça. Et ça, l'improvisation, ça aide énormément. Il ne faut pas se l'oreille. C'est faire de l'impro avant. Mais ça, se préparer avant, je ne vois pas trop comment. Encore une question qui était revenue que j'avais trouvé vraiment intéressante. Une personne qui me disait, dans un casting, comment montrer l'essence de qui on est en seulement 2-3 minutes ? Tu vois, les quelques minutes que tu as de casting, comment arriver à montrer vraiment qui tu es, ce que tu as à donner ? Ça peut être frustrant parfois de te dire, je n'ai pas montré vraiment qui j'étais ou ce que je suis capable. Est-ce que tu as un conseil pour ça ? Alors, tout d'abord, ce qui n'est pas important, ce qui est important, ce n'est pas de montrer qui on est, c'est plutôt comment on est, on va incarner le personnage. Qui on est, le réalisateur, on n'en a rien à foutre, franchement. Ce qui est important, c'est de savoir pourquoi, moi, je suis le personnage. Je joue sur des détails, mais c'est fondamental. On n'est pas là pour se montrer, on est là pour faire vivre un personnage. Ça, c'est ce qui est le plus important. Merci beaucoup, Jean-Marc. De rien du tout, merci de t'être venu. Tu repasses quand tu veux. Merci bien. Voilà. Voilà, j'espère que Jean-Marc a répondu à quelques-unes de tes questions. J'espère qu'il t'a amené une valeur, que ça t'a plu. Si c'est le cas, évidemment, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Mais ce que je t'invite à faire directement, c'est de prendre part à ce projet, nous aider, nous donner tes conseils, tes recommandations. Donc, ce qu'on t'invite à faire, tout simplement, c'est de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo dans lequel tu nous partages un avis constructif et positif, par exemple, ce que tu as aimé dans cette vidéo ou ça pourrait être les questions que tu aurais voulu qu'on pose. Comme ça, moi, je les note et je vais les poser dans les prochaines interviews. Ça peut également être les personnes que tu voudrais qu'on aille interviewer ou même carrément sur le format de la vidéo si tu as des recommandations à nous faire. Voilà. En tout cas, tant que c'est constructif et positif, vas-y, prends part au projet, mets un commentaire en dessous de la vidéo. Deuxièmement, ce que je t'invite à faire, c'est de te rendre en cliquant sur le lien qui est dans la description sur notre site actingsuccess.com et de t'inscrire à la newsletter. C'est gratuit et nous, c'est notre moyen de communiquer avec chacun d'entre vous. C'est à travers cette newsletter qu'on va envoyer des vidéos, qu'on vous tiendra au courant des nouvelles actualités de nos projets, etc. Donc, deux choses à faire, le commentaire et t'inscrire à la newsletter. Voilà. Sinon, je te dis à dans 10 jours, je te partagerai la prochaine interview. C'est Yves Dominique Franck. Alors, Yves Dominique, c'est un réalisateur ici dans le sud de la Belgique et au Luxembourg. Il va nous partager un petit peu son avis sur comment est-ce qu'il choisit ses comédiens, sur quel site il va les choisir, qu'est-ce qui selon lui fait un bon CV, une bonne bande démo, un bon mail de candidature. Voilà. Si ça t'intéresse, t'as compris, abonne-toi là maintenant et va sur notre site d'inscrire à la newsletter. Je te dis à dans 10 jours. Ciao !